Bienvenue sur Maroc 24, dans cette édition brève d'actualité. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un événement marquant, l'Algérie a refusé d'affronter le Maroc lors du championnat arabe des moins de 17 ans de handball, en raison du maillot des lionceaux de l'Atlas qui affiche la carte du royaume incluant le Sahara. L'équipe nationale algérienne de handball des moins de 17 ans ne s'est pas présentée à la salle couverte du complexe Mohamed V de Casablanca pour affronter l'équipe nationale marocaine dans le cadre du championnat arabe. Motif, le maillot des lionceaux de l'Atlas comprend la carte du Maroc avec son Sahara. La folie algérienne n'a décidément plus de limites. Après le scandale de la demi-finale allée de la Coupe de la CAF qui devait opposer l'union sportive de la Médina d'Alger, l'USMA, et la renaissance sportive de Berkhan, RSB, dimanche dernier, annulée en raison de la confiscation par les autorités algériennes des équipements de la délégation Berkhani en raison du maillot de la RSB qui comprend la carte du Maroc avec son Sahara, c'est un autre maillot qui vient déranger la junte au pouvoir à Alger, celui de l'équipe nationale marocaine des moins de 17 ans de handball. Ce mardi 23 avril à la salle couverte du complexe sportif Mohamed V, les équipes nationales des deux pays allaient s'affronter dans le cadre de la troisième journée du championnat arabe des moins de 17 ans de la discipline. Cependant, l'équipe algérienne ne s'est pas présentée au lieu de la rencontre. Tôt dans la journée, la présidente de la fédération algérienne de handball, Karima Taleb, a déclaré aux médias en art online, connue pour ses accointances avec le régime militaire au pouvoir en Algérie, que l'équipe boycottera la rencontre, si les responsables de l'équipe adverse décident de jouer avec un maillot floqué de leur carte factice. Après le chant, le mondial 2022, le feuilleton RSB, la junte au pouvoir chez le voisin de l'Est exploite un nouvel événement sportif pour crasher, comme il est désormais une habitude, son venin sur le Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.